Attention, le petit point d'interrogation est un vlog dans lequel je me repose sur mes acquis pour m'exprimer en un minimum de temps, afin de maintenir de bonnes statistiques sur YouTube. Pour cette raison, il est indispensable de consulter la section Eratome dans la description ou d'écouter l'Eratome qui sera produit dans la vidéo suivante, car ce format favorise les erreurs et les imprécisions. Si vous souhaitez consulter un contenu que je considère rigoureux et fiable, il y a tous les autres formats de la chaîne. Le problème de la logique du principe de précaution dans le cadre des pesticides, le gros fail de Faki, l'outil belge de détection de contenu douteux, YouTube qui fait la promotion de pseudo-sciences, au calme, tranquille, Jacques Grimaud, l'informateur secret du film La Révélation des Pyramides au cœur d'un scandale financier, aucun doute, il était vraiment temps de faire un petit point d'interrogation. Il était prévu que je vous sorte un petit point la semaine passée, mais il se trouve que j'ai eu la très mauvaise idée de vous préparer une vidéo de réaction au passage de Jean-Michel Jarre dans Vivement Dimanche, qui a invité Jean-François Masson, son médecin homéopathe, à défendre sa pratique. Ça y est, Jean-François Masson, c'était le médecin homéopathe en colère chez Morandini. Donc il y a 5000 gangsters en France ? Le professeur Madelena m'a invité un gangster à l'hôpital ? Mais vous, qui êtes-vous pour dire ça ? Vous n'avez aucune expérience de l'homéopathie, vous ne savez pas ce que c'est ? Enfin, c'est ridicule. Mais vous êtes un peu méprisante ? Ah ben et vous ? Je vous dis que vous n'avez aucune expérience de l'homéopathie, vous n'en avez pas précipité ? Vous avez l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, l'Académie de pharmacie qui disent ça suffit, maintenant on sait que c'est un placebo, il est temps de le dire, et vous tout seul dans votre coin... Sur quels arguments ? Des arguments qui ont été totalement tronqués ? Ah oui ? C'est faux. Ah bon, c'est faux. Depuis 2004, l'Académie de médecine, vous trouvez, vous tapez sur Google, l'Académie de médecine homéopathie, vous trouvez leur communauté. D'accord, mais c'était à partir d'expériences ponctuelles qui ont été tronquées. Non, c'est des méta-analyses, c'est des choses très sérieuses. Non, c'est des méta-analyses, donc une... Alors c'est parce que c'est une méta-analyses. Alors voilà, ma vidéo de réaction fait plus d'une heure, et donc, bah, j'avais pas trop envie de vous infliger ça. D'autant que j'y répète à peu près tout ce que j'ai déjà dit, même si ça en fait un formidable condensé, un formidable résumé de la situation. La vidéo est disponible en description et dans les fiches. Je l'ai également mise dans la playlist spéciale homéopathie, je l'ai mise dans la playlist du Petit Point, mais elle restera en lien non répertorié, parce que franchement, je pense qu'elle tuerait vraiment les statistiques de la chaîne. Autre info importante avant de rentrer dans le vif du sujet, vous êtes très nombreux à avoir cru dans le précédent Petit Point que je voulais faire un effet Streisand, avec la vidéo de Clément qui dénonce Bruno le médium. Donc l'effet Streisand, c'est quand on veut que quelque chose soit caché et le simple fait de vouloir la cacher davantage fait qu'en fait, on va la surexposer. Ça vient de Barbara Streisand qui voulait pas qu'une photo d'elle soit révélée au public et finalement, ce simple fait a fait que tout le monde s'est partagé cette photo. Donc à ceux qui ont ré-uploadé cette vidéo suite à mon petit point d'il y a deux semaines, s'il vous plaît, supprimez vos ré-uploads. C'est vraiment... je vous le demande. La vidéo de Clément existe sur le Skepticon, tant qu'elle est là, elle est en sécurité, tout le monde peut la voir. À mon sens, une seule instance de cette vidéo suffit amplement. Pour moi, vous n'êtes pas les soldats de la zététique, qui n'est d'ailleurs ni une armée, ni un combat. On peut utiliser la zététique pour se défendre ou attaquer, mais la zététique en elle-même, elle n'a qu'une seule vocation, c'est servir à soi-même. Pour moins dire de conneries et moins se faire avoir. Ce qui garantit pas de plus dire de conneries et de plus se faire avoir d'ailleurs. Coupable. L'effet Streisand, c'est d'ailleurs censé être un truc qui arrive naturellement, entre guillemets. C'est pas censé être un truc provoqué par une figure médiatique qui demande à ce que ça se fasse. Donc voilà, je désapprouve complètement cette méthode pour la seule et unique raison que, bordel, si ça se trouve, on se plante. Alors, avoir tort tout seul ou en groupe, c'est une chose, mais avoir agi contre une personne en ayant tort, c'est quelque chose qui ignore un petit peu le principe de prévention. Pas de précaution, très important pour la suite de la vidéo. Principe de prévention dont je vais parler après. Donc vous faites ce que vous voulez, les autres sceptiques, vidéastes ou pas, font aussi ce qu'ils veulent, mais moi, personnellement, je vous le dis, je désapprouve l'idée de commander un Effet Streisand. Je pense avoir compris ce qui divise tant au sujet des pesticides. Que ce soit du côté de Stéphane Foucard, le journaliste scientifique au journal Le Monde, ou d'Élise Lucet, la journaliste d'Envoyé Spécial, dont j'ai aussi beaucoup parlé, ou encore de Nicolas Hulot, ancien ministre français de la Transition écologique, le pilier central de leur discours, c'est le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est un truc qui parle à chacun de nous. Et pourtant, quand on y regarde d'un peu plus près, personne n'en a la même définition. Et ça, ça veut dire un truc très important. Ça veut dire que quand on va l'invoquer, on va croire qu'on est d'accord, alors qu'en fait, on n'est pas d'accord. Par exemple, quand on parle du principe de précaution, est-ce que pour vous, ça évoque un synonyme de prudence ? C'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'un risque avéré, d'un risque connu, dont on sait qu'il arrive à telle fréquence, dans telle condition ? Par exemple, moi, je place une barrière devant les escaliers pour pas que ma fille de 14 mois se tôle dedans. Sans cette barrière, il est quasiment certain que ma fille pourrait tomber dedans et se faire très mal. Il est assez fréquent que les escaliers qui ne possèdent pas de barrière sur lesquels jouent des enfants de tel âge, finissent par se casser la pipe. Cette barrière, c'est le principe de prudence. Est-ce que pour vous, c'est plutôt synonyme de prévention ? C'est-à-dire un risque avéré, connu, mais dont on ne sait pas vraiment quand il va se produire, ni à quel moment, ni dans quelles conditions il va se produire ? Donc là, moi, le premier exemple qui me vient en tête, c'est les petites douches anti-incendie qu'on trouve un petit peu partout. En tout et pour tout, il n'y en aura qu'une petite fraction d'entre elles qui seront utiles, mais c'est impossible de savoir exactement où et quand ça va se produire et quelles sont les conditions qui font qu'elles vont être utiles. Ça, c'est le principe de prévention. Et puis enfin, il y a le principe de précaution. C'est-à-dire pour des risques dont on n'est pas capable d'évaluer le risque. Par exemple, quel va être l'impact des nanotechnologies sur notre société ? Quel va être l'impact des avancées en génétique ? Fut un temps, on pouvait citer la prolifération d'Internet, l'invention du train, que sais-je ? Il faut bien comprendre que ce qui divise, c'est pas le principe de prudence, c'est pas le principe de prévention, c'est le principe de précaution. La prudence et la prévention, ça, c'est deux facteurs qui sont extrêmement bien documentés sur le plan scientifique, en tout cas pour les questions environnementales et les questions de santé. C'est ce qui nous permet de ne pas faire n'importe quoi. Moi, quand j'entends des discours qui réduisent la science à une bande d'apprentis sorciers qui balancent des machins dans la nature sans soucier des conséquences, tout ça dans le seul but de faire du profit, bien entendu, en mettant en danger sans état d'âme tous ceux qu'ils aiment, bien sûr. Je serais scientifique, je serais spécialiste de la question, je me sentirais vachement insulté. Parce que la prudence et la prévention sont vraiment de mise dans le secteur de la santé et de l'agriculture. On a suffisamment d'histoire des sciences, d'échecs des sciences, etc., que pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Si vous voulez, la science, c'est un petit peu comme l'aviation. Chaque crash d'avion est le dernier crash qui aura lieu pour ces raisons-là. Quand on découvre une faille dans un appareil, eh bien, cette faille, on la corrige et elle ne se reproduira plus. Et le but de la démarche scientifique, c'est de ne pas commettre les mêmes erreurs, contrairement à la politique. Je ne vais pas me lancer là-dedans, ce n'est pas mon truc. Mais c'est vrai que la politique, on peut se demander pourquoi on applique toujours les mêmes solutions à des problèmes qui n'ont pas été résolus par ces solutions, quelle que soit le... Enfin, bon, bref, je ne me lance pas dans la politique. Par contre, la troisième définition, celle du principe de précaution. Si on se penche un petit peu dessus, eh bien, on se rend très très vite compte qu'il s'agit d'un tout autre combat que celui de la science. Imaginez que j'ai mis au point un virus capable de vacciner toute la population contre le sida. Essayez pas de me... Non, 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 je... Bon, voilà, imaginez. J'ai utilisé toutes nos connaissances scientifiques pour m'assurer qu'au niveau de la prudence et de la prévention, c'est sans danger. Il n'y a rien à craindre. Seulement, voilà, je ne suis pas capable, en tant que scientifique, de prévoir l'imprévisible. La science n'a jamais prétendu être capable de deviner ce qu'elle n'est pas capable de deviner. Le problème du principe de précaution qui est invoqué par Nicolas Hulot, Stéphane Foucard et Élise Musset, c'est précisément celui-là. C'est qu'ils pensent qu'il y a un danger sans apporter la moindre preuve de qualité scientifique. Ils ont rassemblé les indices qui vont dans le sens de leur inquiétude, le sens de la crainte d'un futur scandale sanitaire, et ils demandent à ce que soit appliqué le principe de précaution. Donc, ils font une analyse à charge en excluant les arguments qui pourraient freiner leurs convictions, non pas parce qu'ils ne les voient pas ou les ignorent, mais parce qu'ils pensent qu'ils pourraient endommager leur combat, qu'ils estiment juste. Et donc, en toute logique, étant donné l'urgence et la gravité de ce qu'il se passerait s'ils avaient raison, il leur semble indispensable de ne pas donner le moindre grain à moudre qui puisse faire reculer, penser dans l'autre sens que leur conviction. Leur conviction étant, il faut appliquer le principe de précaution. Si vous y réfléchissez un tout petit peu, ce principe de précaution tel qu'ils l'utilisent, c'est un moteur très 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 ressemblant à d'autres moteurs qu'on a souvent à affronter en pensée critique. Principalement, la foi et le bon sens. Ce sont des moteurs autoréférents, c'est-à-dire des moteurs qui ne sont valables que s'ils sont valables. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Par exemple, la phrase « il faut avoir la foi pour croire en Dieu » dans l'oreille du croyant, elle sonne comme une évidence, elle sonne comme une justification logique à sa croyance. La foi est le moteur de la croyance, il faut avoir la foi pour croire en Dieu. Mais si j'en extrais le sens, si j'en extrais la substance, en fait, ce qu'elle dit, c'est que pour croire en Dieu, il faut croire en Dieu. C'est une phrase autoréférente, elle ne nous avance à rien. Et c'est pareil, si je dis « il faut interdire les pesticides par principe de précaution », ce que je dis, c'est très clairement, il faut interdire les pesticides au cas où il faudrait les interdire. Et donc, on aura beau s'époumonner avec des arguments scientifiques, ça ne sert à rien. Parce que la vraie vérité, celle qui dérange dans les deux camps, elle est la même. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas si demain, on ne va pas tous se rendre compte que le glyphosate nous a contaminés. On ne sait pas si dans 100 ans, on ne va pas trouver les pesticides aussi inutiles que les saignés du 18e siècle. Mais ça veut dire aussi autre chose. Ça veut aussi dire, on ne sait pas si dans 100 ans, on ne se dira pas « heureusement qu'on n'a pas interdit le glyphosate ». Puisque nous avons à présent 145 ans de recul sur ces effets. Et qu'aucun danger n'a toujours pu être mis en évidence, oui, parce qu'aujourd'hui, on en est à 45 ans d'utilisation du glyphosate. Ça a commencé en 74. Ouais. Et on en est toujours à avoir peur qu'il fasse partie de la liste des trucs qui donnent du cancer au consommateur. Et j'insiste sur ces mots, la liste des trucs qui donnent le cancer au consommateur. On pourrait y mettre l'agriculteur, mais bon. Un petit peu comme l'alcool, le tabac, manger moins de 200 grammes de fruits et légumes par jour, les charcuteries, etc, etc. Hein, d'accord ? Je ne parle pas des produits qui, à très haute dose, finissent par donner le cancer. Comme peut l'être, par exemple, un salon de coiffure. Et oui, un salon de coiffure, c'est cancérogène. Il y a des profils plus sensibles que d'autres au salon de coiffure qui pourraient être exposés à des produits qui pourraient leur donner le cancer. Donc, en sachant que, en plus là, il a été prouvé que le glyphotest d'Elise Lucet d'Envoyé Spécial, quand elle vérifiait le taux de glyphosate présent dans les urines des stars, c'est une arnaque. Les labos qui ont fait ça ont utilisé un biomarqueur vraiment pas du tout fiable. Et le pire, c'est que même si c'était fiable, c'était un non-sens complet sur le plan scientifique. J'en ai parlé dans les autres petits points, je ne vais pas revenir dessus. Sachant qu'elle s'apprête à remettre le couvert le 24 octobre ici avec un épisode d'Envoyé Spécial qui s'appelle « Pesticides, les champs de la colère ». J'invite très fortement tous les journalistes qui me regardent, tous les étudiants journalistes qui me regardent, à défendre leur profession et à discuter de cette histoire, du principe de précaution. Parce que tel qu'il est utilisé, tel qu'il est mis en avant ici, dans le cadre de la santé et de l'environnement, ce principe de précaution, c'est une question de croyance. C'est une question de « Moi, je suis sensible à tels arguments qui vont dans le sens que et pas à tels arguments qui vont contre ma croyance ». Si on se résume à ce que la science nous dit, il n'y a rien à craindre. Oui, peut-être qu'on va se rendre compte qu'elle s'est trompée. Mais la science, ce n'est pas un truc qui ne se trompe jamais. Et ça, il va falloir l'intégrer à un moment donné. Oui, on prend des risques. Tout le temps. L'humanité n'a fait que ça. Mais je ne suis pas sûr que tomber dans le biais de la solution parfaite, c'est-à-dire attendre qu'une solution soit parfaite en tout point pour résoudre un problème, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure approche. Il y a la logique du moindre mal, il y a la logique de la balance bénéfice-risque, et celle-là, j'aimerais vraiment qu'on en parle. Donc si vous êtes journaliste, si vous êtes étudiant au journalisme, je vous recommande très 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 chaudement de mettre sur la place publique le débat principe de précaution versus balance bénéfice-risque. Discutez-en, ça doit arriver dans le débat citoyen, ce truc-là. Parce que qu'on défende sa croyance sur le service public, c'est une chose, qu'on prétende que sa croyance est la vérité, quand on a la responsabilité de présenter l'état d'un débat scientifique à la population, à tout le monde. C'est une forme de vulgarisation. Moi, je trouve ça aussi scandaleux que Michel Drucker qui décide de laisser de la place à de la pro-homéopathie dans son émission alors qu'il n'a rien à voir avec ça. Pour moi, ce qu'on fait Élise Busset, Stéphane Foucard et Nicolas Hulot par rapport à ça, c'est du même niveau. Dès qu'on invoque le principe de précaution, on expose sa croyance. Je ne suis pas contre le fait qu'on expose sa croyance, mais je suis contre le fait qu'on prétende que ça, c'est la vérité. Donc voilà qui devrait d'ailleurs, en parlant de niveau, un petit peu restaurer l'échec de ma vidéo entre Étienne Klein et Stéphane Foucard. Les missions, la conversation scientifique où Stéphane Foucard a été invité par Étienne Klein. Je tiens à le redire ici parce que je l'ai fait sur les réseaux sociaux, mais il y a plus de vues sur YouTube. Malgré le fait que cette vidéo n'est qu'un simple vlog, le petit point, c'est un simple vlog, pas la prétention de faire une analyse scientifique et rigoureuse des choses, il n'y a pas assez de temps investi dedans. Je regrette cette vidéo parce que j'y déforme les propos de Stéphane Foucard, j'en fais un homme de paille, sous le coup de l'émotion, bien sûr, tout ça est explicable. Et j'échoue donc, en fait, en faire une analyse critique qui est un petit peu ce que je viens de vous délivrer ici. Je laisse cette vidéo en ligne malgré tout parce qu'il se trouve qu'Étienne Klein a liké un post qui disait que « Ah bah tu vas quand même pas supprimer la vidéo ». Bon, j'ai pris ça comme une invitation à laisser en ligne de la contradiction, parce que la contradiction c'est toujours ça, même si c'était une contradiction que moi j'estime en tout cas à présent faible et grossière. Je précise quand même que malgré ça, le fond de mon message quant à cette vidéo sur Fougar Checlin reste inchangé. Je pense que M. Fougar n'avait pas sa place dans cette émission pour les raisons que je viens d'évoquer ici. C'est mon avis personnel, il y a certainement matière à débat. C'est ce qui fait tout l'intérêt des démocraties. Une recommandation avant de changer de sujet, lisez la page Wikipédia qui parle du principe de précaution. C'est un régal. C'est vraiment une des meilleures pages Wikipédia qui m'a été donnée de lire. Elle est très complète, elle présente une quantité extraordinaire d'arguments et de sources. Vraiment, allez-y, c'est un petit peu le nœud du problème par rapport à tous ces sujets d'actualité. Je pense qu'on serait tous très enrichis à en être conscients, qu'on soit d'un camp ou de l'autre. Autre actu du moment, la RTBF, la première chaîne nationale belge, a tenté de lancer sa propre application d'analyse de contenu pour singer un petit peu ce qu'avaient fait les décodeurs du journal Le Monde. Donc une application qui était censée classer les articles comme douteux, fiables, etc. Petit problème, le premier jour de son lancement, l'application a classé comme douteux des articles qui se trouvaient chez des copains journalistes qui ont une bonne réputation. Alors, ça ne l'a pas trop fait et ils ont coupé l'application le premier jour. Alors, je ne pense pas m'être déjà exprimé sur ce type d'initiative que je trouve quand même assez rassurante et louable parce que dans le simple fait que ça existe, en fait. c'est un petit peu la preuve qu'il y a une prise de conscience publique du problème de l'information aujourd'hui. Mais, pour autant, une fois encore, je pense que ce type d'application n'a pas à être hébergé par un organisme qui devrait lui aussi être soumis à cette application, comme le journal Le Monde, ça c'est un des problèmes les plus récurrents, ni un organisme qui engagerait son image dans une démarche critique envers des journaux amis ou collègues, comme c'est le cas ici avec Faki. Et je vous parle pas non plus de la détection qui repose sur des a priori politiques, alors ça c'est vraiment le gros, gros, gros échec assuré. C'est complètement contre-productif de classer comme douteux des sites ou des articles qui seraient par exemple pro-palestiniens. Ça c'est un truc qu'on a déjà observé, c'est pas terrible. Je dis pas qu'il faut être pro-palestinien ou pas, c'est pas la question, je dis juste que qu'est-ce que ça a à voir avec de l'information ? Elle va être politiquement orientée ? Ben allez-y, sortez-la moi l'information qui est pas politiquement orientée. Donc on vient très vite dans un camp de gentils, de méchants, etc. C'est n'importe quoi. Bref, une appli fiable pour tirer le bon grain de livret de ce qu'on trouve dans la presse, à mon sens, c'est pas pour demain. C'est pas que c'est pas techniquement faisable, c'est même au contraire très faisable. Ce qui me... Ce qui est problème, c'est que la neutralité nécessaire à la mise en place d'un bidule pareil serait déjà extrêmement coûteux en termes d'algorithme et en termes de maintenance. Ben ça tient de l'utopie en fait, tout simplement. Et dans la communauté sceptique, on va certainement pas se mettre à lancer ce genre d'action parce que nous, ce qu'on veut, c'est que le détecteur, ce soit vous. C'est que vous sachiez détecter ces trucs-là. Nous, on n'est pas là pour penser à votre place. Non, non, non. On est là pour vous montrer ce que nous, on pense quand on active nos détecteurs. Mais le but, c'est pas que vous reteniez ce qu'on a pensé du truc qu'on a analysé. Le but, c'est que vous reteniez le détecteur et que vous nous disiez, vous, ce que vous déduisez avec vos détecteurs à vous. Excusez-moi, j'ai un peu la pâteuse. Je suis malade. En bref, toujours, YouTube qui nous a fait un gros fail en postant ce tweet. Donnons à la chiropratique sur YouTube le mérite qui lui revient. Je pourrais écouter ses os craqués pendant des heures. La chiropratique est une pseudo-médecine basée sur l'idée que craquer les os soigne. Je rappelle tant pour l'ostéo que pour la chiro que non. Aucun de ces praticiens ne remet physiquement vos os en place. Le craquement que vous sentez est similaire au craquement des doigts. Et ça, ça n'a en tout cas sur le plan scientifique jamais démontré avoir un effet bénéfique ou négatif. Donc je répète, chiropratique et ostéopathie, vos os ne sont pas déplacés. Ça ne s'est jamais observé sur le moindre scanner, ni avant, ni après craquement. Les douleurs que vous ressentez sont en fait d'ordre musculaire ou nerveuse. Et os, comme c'est étrange, c'est justement sur ce type de douleur que les effets contextuels dont fait partie le placebo ont le plus d'effet, d'efficacité. Enfin bref, on va pas... mais quand vous avez un os qui se déplace réellement, ben vous êtes aux urgences, en train d'hurler de douleur. Voyez les sources pour tout complément d'informations. En tout cas, voilà, YouTube, c'est carrément n'importe quoi. Vous déclarez d'un côté vouloir limiter la visibilité des contenus conspirationnistes, si ça veut dire quelque chose, et de l'autre côté, vous allez mettre en avant des pratiques pseudo-médicales. Je veux dire, achetez-vous une éthique une bonne fois pour toutes ou bien renseignez-vous auprès des vulgarisateurs que vous hébergez. Hein ? Je sais pas, c'est une idée comme ça ? On va encore dire que je m'énerve, mais sérieux ? Sérieux, YouTube. Allez, on finit ce petit point de rattrapage par des nouvelles de notre ami Jacques Grimaud, qui est, figurez-vous, dans la tourmente. Donc pour rappel, Jacques Grimaud, c'est l'informateur secret du film La Révélation des Pyramides, un film réalisé par Patrice Pouillard qui a été abondamment démonté par un petit peu toute la profession et toute la communauté sceptique. Ça a d'ailleurs été une de mes premières enquêtes, vous pouvez la retrouver ici. Suite au succès de ce film qui passe encore régulièrement sur RMC Découverte, Patrice et Jacques ont lancé un crowdfunding, donc un financement participatif pour produire la suite, La Révélation des Pyramides 2. Seulement voilà, le tandem s'est un petit peu disputé, on va pas revenir sur le cœur de cette dispute qui était pas très jolie jolie, mais bon, ça arrive dans tous les bons groupes. Patrice, de son côté, a tenu ses promesses, il a sorti la suite qui s'appelle Bam, Les Bâtisseurs de l'Ancien Monde dont j'ai parlé dans un petit point précédent. Et Jacques Grimaud, de son côté, il a récupéré le nom et il a lancé un nouveau crowdfunding, un deuxième crowdfunding pour La Révélation des Pyramides 2. Tout ça, c'était il y a un fameux paquet de temps. Et pendant ce fameux paquet de temps, Patrice, il a sorti son film et Jacques Grimaud, il a pas montré une seule photo. Ni une teaser, quoi que ce soit, on l'a pas vu, même sur place, etc. On a rien vu. Et aux surprises, nous apprenons il y a quelques jours que sur les 106 000 euros récoltés, 87 337 ont été volés. Et ce, alors que le film était déjà bien avancé. Mais ça, c'est pas de bol. Mais pas de panique, avec les 18 663 euros restants, Jacques Grimaud nous assure qu'il arrivera à terminer le film qui d'ailleurs, il n'y a plus que quelques prises de vue à faire en Colombie, en Espagne et en Égypte. Est-ce que vous avez capté l'arnaque ? Je veux dire, je parle pas de... Je parle de la très, très grosse arnaque. La grosse faute de logique de ce qu'il vient de dire. Mettez en pause pour réfléchir un petit peu. N'hésitez pas à remettre le truc parce que vraiment, ça vous permettra de savoir si vous êtes susceptible d'être victime de ce genre de discours. Donc je parle pas du fait que c'est louche parce que ça a duré trop longtemps, etc. Je parle vraiment d'un paradoxe logique dans cet énoncé. Alors vous avez trouvé et ce paradoxe logique, malheureusement, il confirme un truc très important. Jacques Grimaud est bel et bien un menteur, un escroc. C'est-à-dire quelqu'un qui ne dit pas la vérité et qui manipule les gens sachant très bien ce qu'il est en train de faire. Il croit peut-être un peu à ses atlantes et ces machins-là mais Jacques Grimaud manipule sciemment les gens pour leur faire croire qu'il est en train de réaliser un film qu'il ne réalise pas. Mais oui, Jaco, t'as pas réfléchi. T'es en train de dire que jusqu'ici, en fait, t'avais pas touché à 1 euro de la somme de ton film que t'avais réussi à tout garder de côté et à réaliser la majeure partie de ton film pour pas un bal sans dépenser d'argent pour les hôtels, la bouffe, le déplacement de toute ton équipe technique et que tu t'es fait voler l'argent qui devait servir à les payer. La seule excuse pourrie que tu vas pouvoir sortir c'est que tous ceux de ton équipe technique attendaient de se faire payer. Donc ils ont tous, sans exception, avancé l'argent de leur déplacement, de leur bouffe, de leur logement. Pendant ce temps-là, ils n'ont pas pu faire d'autres jobs donc ils ont aussi payé leur loyer, etc. Donc t'es en train de dire que tous ces gens, en fait, ont bossé gratuitement en te faisant confiance jusqu'au moment où tu t'es fait voler tout cet argent. pile au moment où tu t'as prêté à les payer. Ah, et tu t'es pas fait voler que de l'argent, tu t'es fait voler les disques durs avec les rushs ainsi que tes livres, les livres dont tu parles tout le temps. C'est ballot ! Et tes diplômes, les diplômes qui étaient les seuls papiers qui auraient pu prouver ces incroyables compétences que tu dis avoir un peu partout. Oui, là je suis pas en mode bienveillant parce que, bah il y a un truc que j'aime vraiment pas, c'est les escrocs. Et là tu vois la présomption d'honnêteté, tu viens de la faire voler en éclats, Jacques. C'est-à-dire que pour t'en sortir, tu vas devoir nous inventer un complot magistral pour lequel tu vas être le seul en fait témoin de tout ça. C'est-à-dire que pour t'en sortir, là il va falloir inventer un mensonge encore plus gros. Et tu sais, plus c'est gros, plus ça passe jusqu'à un certain moment. Monsieur Grimaud, vous êtes un escroc et vous venez de le prouver à vous tout seul avec un de vos arguments préférés en plus, un argument mathématique. Monsieur Grimaud, ce que vous faites n'est pas bien. Ce que vous faites, c'est mal. Et ça commence à se savoir dans vos rangs. Désolé, moi je respecte les croyances même les plus folles, mais les escroc purs souches, à mon sens, ça devrait faire de la tôle et voir un psychiatre à vie une fois par semaine. Tout ça et d'autres révélations du pyramide sont en description. En vrac à présent, je vous ai déjà parlé du combat de Grégoire Perra contre la secte anthroposophique, avec laquelle d'ailleurs Nicolas Hulot a des affinités. Bon, voilà, personne n'est parfait. Grégoire s'était fait attaquer pour diffamation par les anthroposophes. Il a gagné son procès, mais ces derniers font appel contre lui. Si vous voulez soutenir dans son combat, il y a une adresse dans laquelle tout est expliqué dans la description. Je précise que ce combat commence à prendre une place de plus en plus conséquente dans les problèmes que la communauté sceptique affronte régulièrement. Ça vaut la peine de se renseigner parce qu'à mon avis, il va falloir que... Enfin, à mon avis, ça va prendre des... Ça va prendre des... Ouais, ça va les prendre. Eratome à présent, vous avez été nombreux à me le signaler. J'ai dit que l'épistémologie, donc la science de comment on produit de la connaissance, n'était pas obligatoire dans les cursus scientifiques. Il se trouve que, apparemment, dans certaines facs, l'épistémologie, ou du moins l'histoire et la philo des sciences, commencent à être obligatoires dans certains cursus. Mais bon, on parle de certaines facs, certains cursus, etc. Donc c'est pas encore vraiment généralisé, mais il semblerait que ça vienne. Et ça, ça ne peut que me réjouir. Un petit mot par rapport à la mi-vilude. Personnellement, j'ai l'impression que la probabilité la plus haute... Vous vous rappelez, la mi-vilude, on se demandait si c'était pas un complot, quelque part, ourdit par quelques anthroposophes qui n'appréciaient pas trop qu'on enquête sur sa croyance. Plusieurs personnes de pouvoir ayant beaucoup de sympathie pour les anthroposophes, donc. La probabilité la plus haute me paraît quand même mettre le fait que ça suit en fait la succession de réformes que vous avez, amis français, de la part de votre magnifique gouvernement. Ceci dit, l'un n'empêche pas l'autre. On imagine très bien que la personne qui est en charge de ce rattachement de la mi-vilude à la cellule radicalisation se frotte les mains de voir cet ennemi de sa croyance relégué comme ça, un petit peu en arrière dans le placard. Sans pour autant l'avoir causé. Vous avez été nombreux aussi à me dire que pour Bruno, il y a une troisième option, c'est l'option dans laquelle il croit vraiment en des voix qui l'entend. Alors pour plein de raisons que je ne peux pas exposer ici parce que ça prendrait vraiment trop de temps, moi je n'y croyais pas trop à cette troisième option, mais c'est vrai qu'elle existe. Et en plus, je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi je pense que cette troisième option, il faut l'exclure. Donc n'hésitez pas à considérer cette troisième option comme probable. Effectivement, si ça se trouve, Bruno est honnête. Il y a un petit débat en off qui a cours. En tout cas, certains sceptiques pensent ça aussi. Moi, je n'arrive pas du tout à concevoir que ce puisse être possible. Donc voilà, en attendant, suspendez votre jugement. C'est la meilleure démarche que je puisse vous recommander. N'oubliez pas que ce 26 octobre, je suis à la petite fleur de papier doré. Je ne sais jamais si ce bar s'appelle comme ça, ce restobar, on y mange très bien d'ailleurs, s'appelle comme ça ou pas, à Bruxelles en tout cas pour donner ma première conférence dont le thème est... J'ai oublié. Ah oui, voilà. Comment faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort et pourquoi c'est une mauvaise question. D'où la nécessité de prendre des notes correctes et de les réciter plutôt que de faire du direct. Exercice dans lequel je ne suis pas très bon. Donc voilà, venez nombreux, ça va être sympa. C'est un premier pas dans l'entretien épistémique. En tout cas, je vais essayer de vulgariser du mieux possible sur l'année qui vient les techniques de l'entretien épistémique pour apprendre à mieux parler entre personnes qui ne sont pas d'accord sur les choses. Des nouvelles rapides de fake numéro 13 aussi, le fameux épisode d'1h25 qui est censé révolutionner votre quotidien, en tout cas, qui a révolutionné le mien. Comme j'écris la conférence, je n'ai pas du tout le temps de poursuivre les animations. En tout cas, je suis presque à la fin. Il ne me reste plus qu'une petite animation à faire. Puis ensuite, je passe à la phase de remplissage classique. Il me restera une ou deux semaines de post-production à faire dessus et je pourrai enfin vous livrer ce merveilleux épisode qui, je l'espère, fera exploser tous les compteurs. Parce que j'ai été très généreux dedans, alors je donne une chance à la méritocratie youtubienne, si vous voulez. Et puis si ça n'explose pas, tant pis, on se régalera quand même. Chères Curieuseuses et Curieux, d'ici le prochain petit point ou autre je ne sais pas quoi, prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des trucs là-dedans et portez-vous bien. Devenez pas malade comme moi. Je souffre, je souffre.